Musique Bonjour chers élèves, je suis Adiko Eustache, enseignant à l'EPP Siporex 1, IEP Yopougon Siporex. Nous allons travailler aujourd'hui ensemble. Nous allons faire une leçon de français en exploitation de test 1. L'exploitation de test 1 porte sur des notions de vocabulaire et d'orthographe. Nous sommes en semaine 21 et le cours c'est la classe de CM2. Vous allez lire silencieusement ce test porté au tableau. Je vais maintenant à mon tour vous lire le même test. Un élève de CM2 de l'EPP Siporex 1 reçoit une lettre d'un ami. En la lisant, il éprouve des difficultés à comprendre le sens de certains mots relatifs aux droits et devoirs de l'enfant. Il constate également que dans ce test, il y a des mots, des adjectifs qui se rapportent aux couleurs. Il présente la lettre à un de ses camarades et ensemble, il cherche à comprendre et à utiliser correctement les mots en question. Vous aussi, vous êtes en classe de CM2, vous pouvez rencontrer ces mêmes difficultés. Vous allez donc prendre votre cahier et suivre ce que nous allons faire. De qui s'agit-il dans ce test? Dans ce test, il s'agit d'un élève de CM2 de l'EPP Siporex 1. Qu'a-t-il reçu? Il a reçu une lettre d'un ami. Quelle difficulté éprouve-t-il? Dans la lettre, il ne comprend pas le sens de certains mots relatifs aux droits et devoirs de l'enfant. Que constate-t-il également? Il constate aussi que le test contient des adjectifs qui se rapportent aux couleurs. Que décide-t-il de faire? Il décide d'aller vers ses camarades pour qu'ensemble, ils trouvent des solutions. Bien. Avec la situation d'apprentissage, je vais maintenant porter le titre de la leçon au tableau. Les mots relatifs aux droits et devoirs de l'enfant. En deuxième partie, les adjectifs de couleurs. Lisez silencieusement le test au tableau. Bien, je vous lis le test à mon tour, à haute voix. Tout comme les adultes, les mineurs ont des droits et des devoirs. Quel est le mot dans cette phrase qui signifie qu'une personne n'a pas l'âge de la majorité? C'est le mot mineur. Un mineur, c'est une personne qui n'a pas atteint 18 ans. dont l'âge n'arrive pas à 18 ans. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, une personne qui n'a pas 18 ans, c'est un mineur. Je vous donne un exemple. Mon fils a 5 ans, c'est un mineur. Vous suivez. Dans le même test. Quel est le mot qui désigne l'ensemble des règles liées au respect et à la protection de l'enfant? Bien, c'est les droits de l'enfant. Ici, les droits de l'enfant, c'est l'ensemble des règles liées au respect et à la protection de l'enfant. Je vous donne un exemple. Par exemple, aller à l'école est un droit pour l'enfant. Aller à l'école est un droit pour l'enfant. On continue. Dans le même test. Quel est le mot qui désigne l'ensemble des obligations de l'enfant vis-à-vis de ses parents et de la société? C'est le devoir de l'enfant. Je vous donne un exemple. Chaque enfant a le devoir de respecter ses parents. Chers élèves, nous venons de finir la première partie de notre leçon. Pour voir si vous avez bien compris, je vais vous donner un exercice d'application. complète les phrases avec un mineur ou un devoir. Respecter le maître et mets les pointillés pour les élèves. vous devez compléter puis à les pointillés. Le fils de mon voisin à 16 ans il est vous devez compléter avec le mot qui convient. Traitez l'exercice nous allons corriger tout à l'heure. Complète les phrases avec un mineur ou un devoir. Respecter le maître est un devoir pour les élèves. Donc on complète avec un devoir. Le fils de mon voisin à 16 ans il est un mineur. On complète avec un mineur. Sous-titrage Sous-titrage